Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous entamez le mois de mai de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales du mois de mai 2019 pour le signe du poisson. Donc bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, comme à mon habitude, je tiens à préciser que les messages, les tirages ici sont des tirages d'ordre général, alors que c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas tout à fait dans ces tirages. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour recevoir un complément d'information. N'oubliez pas que je suis disponible aussi pour faire des tirages personnalisés. Alors, dès que vous m'en faites la demande, je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. L'autre chose, c'est aussi de vous rappeler avec mon petit symbole de la clé de la destinée, tout simplement que vous avez toujours le pouvoir de changer le cours des choses. Vous avez le pouvoir sur votre vie de ne pas croire que les tirages sont coulés dans le béton, mais que ce sont des tirages de probabilités. Alors qu'on peut vous avertir, on peut vous montrer que certaines choses peuvent arriver, mais qu'à tout moment, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer le courant des choses. D'accord? Alors voilà. Donc, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers poissons. Je l'ai dit dans un tirage précédent, je ne me souviens plus de quel signe il s'agissait. Vous savez que parfois, c'est très difficile de faire ces tirages, dans le sens qu'il y a certaines vérités parfois qui peuvent être difficiles à dire. Mais vous devez prendre conscience que le tarot ne se préoccupe pas des émotions. Le tarot se contente simplement de dire des vérités. Alors aujourd'hui, c'est un peu un tirage dans ce sens. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement facile pour moi de dire ces choses, mais en même temps, ce sont des vérités qui peuvent aider la personne à évoluer, à grandir. D'accord? Alors, pour ce tirage-ci, je pars toujours de la première carte. Et la première carte, pour moi, en général, ça représente le consultant ou bien la personne de qui il s'agit ou le signe de qui il s'agit. Donc, aujourd'hui, mes chers versos, j'aurais envie de vous dire que c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation-là, qui avez fait vivre cette situation-là à quelqu'un, ou c'est peut-être vous qui subissez cette situation-là. Moi, je vais partir du point de vue que c'est vous qui infligez cette situation à quelqu'un, parce qu'on parle de vous ici, de la première carte. Mais si jamais c'est autrement, vous n'avez qu'à appliquer le tirage à votre situation. Donc, j'y vais. Alors, désolé, hein, si ça peut heurter certains de vos sentiments, mais je me dois de vous donner les vérités. Donc, ici, on commence avec le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle bien souvent de trahison. Donc, comme il s'agit de vous, hein, ou bien, en tout cas, adapter le tirage à votre situation, mais d'après moi, c'est de vous qu'il s'agit. Vous avez peut-être trahi quelqu'un, d'accord? Parce qu'on voit ici, mes chers poissons, qu'il y a de la trahison et de la sournoiserie peut-être dans ce tirage-ci. Alors, c'est peut-être envers un ami ou une amie, un collègue ou un membre de la famille, mais le tirage va nous dire que c'est probablement au niveau amical que ça s'est passé, d'accord? Alors, on voit ici qu'on a la carte suivante, le 3 de coupe inversé. Donc, ce que ça m'a dit, hein, c'est que peut-être que vous avez eu peut-être un événement qui est arrivé. Vous avez peut-être, par exemple, une soirée entre amis, une soirée bien arrosée entre amis ou entre collègues, hein, et vous avez peut-être trahi la confiance d'un ou d'une amie sur des confidences que cette personne-là vous aurait fait, d'accord? Le 3 de coupe nous parle de ça ici. Alors, trahison envers un ami ou une amie sur, par exemple, des confidences que cette personne-là vous aurait fait à vous. On continue un petit peu plus loin avec le chevalier de Denier inversé. Alors, peut-être que vous avez fait ça, peut-être que ce n'était pas en pleine conscience, hein. C'est certain que si vous aviez bu de l'alcool, par exemple, parfois on a moins de retenue. Alors, ici, c'est peut-être ce qui est arrivé. Et c'est peut-être par jalousie que vous avez fait ça, peut-être par envie ou bien convoitise, hein. Vous avez fait preuve d'irresponsabilité ici. Donc, ce sera très difficile pour l'autre personne, hein, votre ami ou votre collègue, de vous refaire confiance à nouveau, de vous faire confiance à nouveau, d'accord? Donc, vraiment, ici, on voit une certaine jalousie, une envie, une convoitise. Il y a quelque chose qui vous a poussé à faire ce geste, hein, ou à dire certaines paroles qui auraient dépassé votre pensée. Donc, le problème, en fait, c'est peut-être que vous avez l'impression que cette personne-là est trop parfaite. Peut-être que, parce qu'on voit ici, on a le 3 de denier et suivi du 8 de bâton. Alors, ce que j'avais l'impression dans ce tirage, c'est que cette jalousie-là vient peut-être du fait que vous constatez que pour cette personne-là ou cette amie, hein, que tout va bien, qu'elle a un travail satisfaisant, elle a des expériences de vie intéressantes et enrichissantes. qu'elle peut, elle vit toujours de nouvelles aventures, que cette personne-là se démarque beaucoup des autres, hein, et que peut-être cette personne-là voyage, explore, découvre des nouvelles choses. Et ça, ça peut attiser un peu votre jalousie parce qu'on voit ici avec le 10 de denier inversé que peut-être vous, vous voyez que votre vie ne va pas de la même façon, que vous n'avez pas tout ce que vous désirez dans la vie et vous avez l'impression que cette personne-là l'a eue facile, d'accord? Donc, une vie que vous auriez aimée vivre, ce n'est pas ce que vous, vous vivez. Et que tout n'est pas facile, aussi facile pour vous. Votre vie n'est pas aussi passionnante non plus. Et dans cet excès de jalousie, hein, que vous avez eu, on dirait que vous avez voulu peut-être entacher la réputation de la personne ou bien mettre une petite tâche à son dossier, hein, parce que la personne, elle est trop parfaite à vos yeux. Tout va trop bien pour cette personne. Un très bon travail, des belles aventures, des voyages, peut-être beaucoup d'argent aussi. Vous sentez que cette personne-là est heureuse, elle découvre, elle explore plein de choses et vous n'avez pas cette vie à vous, d'accord? Donc, ça, ça attise un peu votre jalousie. Et on continue un petit peu plus loin avec la belle carte de l'impératrice, hein. Mais ici, dans votre tirage, la carte de l'impératrice vient nous dire que ce que vous devez comprendre, d'accord, c'est que si cette personne-là en est là aujourd'hui, si elle a une belle vie, c'est parce qu'elle a réussi à se créer cette vie. Cette personne-là a travaillé très dur pour arriver où est-ce qu'elle est. Cette personne-là a probablement étudié pendant des années pour arriver à ce qu'elle est, hein, pour avoir peut-être un très bon emploi. Un très bon emploi qui lui rapporte peut-être beaucoup d'argent. Et cet argent-là lui permet de voyager, d'explorer, de prendre des vacances, d'avoir une certaine liberté que peut-être vous, vous n'avez pas. Mais soyez conscient ou consciente que cette personne-là a travaillé dur pour arriver où est-ce qu'elle est. D'accord? Cette personne-là s'est créé son propre monde, hein, dans lequel elle vit confortablement maintenant. Et soyez conscient aussi, ou consciente, hein, que vous, vous pouvez en faire autant. Si cette personne-là est arrivée, où est-ce qu'elle est, et que vous êtes amie avec cette personne-là, vous avez probablement le même genre de qualité. Alors, vous-même, vous pouvez arriver à ce stade. Vous pouvez arriver à vous créer un beau monde dans lequel vous êtes confortable aussi. Mais peu importe que vous y arriviez ou non, vous devez comprendre que ça ne vous enlève rien à vous, ce que cette personne-là a à elle. D'accord? On continue avec le 6 de coupe. Donc, si c'est ce que vous désirez, vous aussi. Bien, allez tout simplement le chercher. Parce que le 6 de coupe nous parle parfois de désirs, hein, des désirs profonds qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, si c'est quelque chose que vous désirez dans votre vie, vous devez faire les efforts également pour aller chercher ce que cette personne-là a, ou ce que vous, vous désirez. Donc, ne vous comparez pas aux autres, mais plutôt aller chercher ce que vous, vous avez comme désir à l'intérieur de vous. Et le 6 de coupe nous parle aussi, dans votre tirage, hein, je vous ai dit tout à l'heure que probablement que la personne aura de la difficulté à vous faire confiance à nouveau. Ça, c'est certain, hein. Donc, si jamais c'est le cas, hein, si... Si l'amitié entre vous deux n'est plus possible, hein, bien, ne restez pas accrochés. Passez à autre chose, hein. Donc, parfois, créez le monde que vous voulez vivre vous-même. Ne restez pas accrochés à cet événement. Parce que, vous savez, nous faisons tous des erreurs dans notre vie. Oui, ça peut être une erreur que vous avez faite, qui était répréhensible, peut-être, mais ne vous tapez pas trop longtemps sur la tête. Sachez qu'on a tous des expériences à vivre ici sur cette terre et que, parfois, les erreurs font partie de ces expériences qui nous font grandir. Donc, si, tout simplement, l'amitié n'est plus possible après cet événement-là, tout simplement, passez à autre chose et prenez cette erreur ou cet événement-là comme un levier, hein, pour vous transformer, pour passer à autre chose, pour faire mieux à l'avenir, tout simplement. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utilisez cet événement, cette erreur comme levier pour apprendre et pour évoluer. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, hein, vraiment, dans votre tirage, hein, parce que ce que j'ai l'habitude de faire, souvent, c'est de retirer toutes les arcanes mineures et de voir quels arcanes majeures il reste. Et, pour moi, ça devient le point central du tirage ou le message important à retenir. Alors, ici, l'arcanes majeures qui nous restent, c'est la belle carte de l'impératrice. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez accéder à une belle vie, si vous voulez avoir un peu de ce que votre ami avait, hein, ou a, bien, vous devez passer par les étapes, par les étapes qui mènent à cette belle vie. Si c'est des études que vous devez faire, faites-les. Si, peu importe ce que vous devez faire, hein, ce que vous devez créer, mais créez-le pour vous. D'accord? Sans vous attarder à ce que les autres ont. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez vous-même et pour les capacités que vous avez d'accomplir des choses et de rendre votre vie belle, confortable, telle que vous le voulez. D'accord? Alors, voilà. Donc, voilà la délicatesse un peu parfois dans les tirages, hein. C'est, c'est, parfois, on donne, on fait des tirages et on, comment je pourrais dire, on voit que la personne pour qui on fait le tirage, ou bien le signe pour qui on fait le tirage, peuvent être victimes de quelque chose. Mais ici, c'est difficile quand c'est, quand il s'agit de la personne elle-même, hein, qui fait subir des choses. C'est des, c'est des choses difficiles à dire, mais qui sont nécessaires parfois pour faire prendre conscience. Donc, désolé si ça a pu vous heurter, mais je pense que ça peut vous aider à continuer d'avancer sur votre chemin. D'ailleurs, j'ai pigé deux cartes supplémentaires pour vous, mes chers poissons, que j'aime beaucoup, hein, et qui, qui sont, vous n'êtes pas à l'abri comme personne d'autre, hein, à faire des erreurs. Donc, deux cartes supplémentaires, un message des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés, et une carte d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Alors, la carte des messages, du message des anges, alors vous avez eu la carte de Maître Saint-Germain. Alors, vous voyez la belle carte ici, Maître Saint-Germain. Et cette carte-là vous dit, demandez d'être libéré de toute peur, liée, cause, habitude ou situation qui empêche votre divinité intérieure de s'exprimer. Alors, voyez-vous ici, on demande à Saint-Germain d'être libéré. Libéré de peur, parce que probablement, quand, si vous avez fait cette, si vous avez agi sous le coup de la jalousie, par exemple, c'est probablement parce que vous avez peur de manquer de quelque chose, probablement. Donc, vous avez besoin d'être libéré de vos peurs. Vous avez besoin aussi, peut-être, d'être libéré de vos liens. Et des liens, ça peut être tout simplement d'être libéré du lien de cette amitié, qui peut-être ne va pas continuer, parce que la personne aura de la difficulté à vous faire confiance. Mais aussi, ça peut être de vous libérer des liens que vous avez avec certaines pensées qui vous limitent. D'accord? Peut-être que vous avez trop tendance à vous comparer aux autres, ce qui crée de la jalousie chez vous. Et peut-être que vous avez de la difficulté à vous libérer de liens par rapport à des pensées qu'on vous a inculquées, peut-être, étant jeune, en vous disant que vous êtes né pour un petit pain, que vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs, ou bien à vivre vos rêves, par exemple, ou bien des peurs, des idées que vous vous faites vous-même aussi. De vous libérer de certaines habitudes. Donc, peut-être que c'est une habitude que vous avez, peut-être, quand vous buvez de l'alcool ou vous êtes sous l'influence de certaines substances, peu importe, vous avez l'habitude de réagir ou d'agir d'une façon répréhensible, peut-être, un peu, ou en tout cas, moins intéressante. Donc, de vous libérer de certaines habitudes qui créent des situations conflictuelles, par exemple. Ou de toute situation, vous libérez de toute... Donc, cette situation-là, qui est difficile, peut-être, pour vous à vivre, bien, de vous libérer de cette situation-là, pour pouvoir continuer votre parcours, pour pouvoir faire exprimer votre divinité intérieure, parce que vous avez un côté divin, comme nous tous. Alors, je vais vous lire ce que le carnet en dit de Maître Saint-Germain. Donc, ça vous dit, demandez-lui de vous imprégner de la flamme violette. Elle a le pouvoir de purifier et de transmuter toute énergie négative en amour divin. Afin de vous libérer de tout blocage, de toutes vos peurs. Maître du septième rayon violet, il est le gardien de la flamme violette de purification. Saint-Germain est la vibration la plus calmante. Elle est capable de modifier les conditions énergétiques intérieures et de transmuter les déséquilibres présents dans les chakras inférieurs. Plus particulièrement en relation avec les thèmes rouges et jaunes, ainsi que dans les situations émotionnelles non résolues. Alors, c'est parfait cette carte, l'aide que vous allez demander à Saint-Germain. Parce qu'il a le pouvoir de modifier les conditions énergétiques intérieures et de transmuter les déséquilibres présents dans les chakras inférieurs, particulièrement en relation avec les situations émotionnelles qui sont non résolues. Alors, voilà. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de discuter, de vous excuser. Peut-être que la personne aura mis complètement un terme à votre relation amicale. Alors, le fait de ne pas avoir l'occasion de vous expliquer ou de vous excuser peut créer un certain trouble en vous. Alors, la carte du maître Saint-Germain, donc le maître Saint-Germain peut vous calmer à ce niveau-là. Et finalement, j'ai aussi une carte d'affirmation. Donc, une affirmation qui peut peut-être vous aider, vous guider ou vous éclairer. Et c'est la belle carte de la confiance. Donc, ça va très bien dans votre tirage. Parce que même si cette personne-là ne vous fait plus confiance, vous devez savoir que d'autres personnes éventuellement vont vous faire confiance ou vous font déjà confiance. Et vous devez retrouver la confiance en vous pour continuer votre chemin, mes chers poissons. Alors, ça vous dit, foncez, redressez-vous et relevez la tête. Donc, oui, il y aura peut-être une période où vous aurez honte de vous-même ou de ce que vous avez fait, mais relevez la tête, foncez, redressez-vous. Sentez le brasier dans votre âme. Parce que vous avez une flamme intérieure, mes chers poissons aussi. Et il faut continuer d'avancer malgré les difficultés qui surviennent dans notre vie. Je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider avec la confiance. Aujourd'hui, je me relis à mon pouvoir intérieur et je fonce. Je me tiens debout quand je connais ma valeur. Et ça, c'est important, mes chers poissons. Même si on fait des erreurs, nous avons toujours une valeur. Nous avons notre propre valeur. Donc, de faire attention à ça. Je chasse tous les doutes et me souviens avec fierté de mes réalisations. Même si on fait parfois des mauvais choix ou bien des mauvaises actions, on fait de belles actions et de belles réalisations aussi. Je ne laisse personne me rabaisser. J'accueille à bras ouverts ma présence, forte et magnifique, et je poursuis ma route avec courage. Alors, c'est l'attitude que vous devriez avoir, mes chers poissons. Malgré les erreurs, vous devez redresser la tête, foncer. Vous redresser, reprendre confiance en vous pour continuer votre route avec courage. Donc, voilà, mes chers poissons. C'était votre tirage. J'espère qu'il peut vous apporter quelques pistes de solutions ou quelques pistes de réflexion. Et si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon adresse courriel se trouve en barre d'infos. Donc, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Malgré, peut-être, certaines difficultés ou certaines appréhensions ou certains doutes ou un certain manque de confiance, peu importe. Donc, essayez de passer un beau mois de mai et retrouvez la confiance en vous pour continuer d'avancer. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide à continuer notre travail qui n'est pas toujours facile, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Même si le tirage ne vous a pas parlé en totalité ou pas du tout. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin, un réel besoin d'entendre ce message-là et n'ont pas accès tout simplement. Alors, partagez la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes. Alors, je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur, de votre intérieur. Marchez avec confiance, mes chers poissons. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501